Nous quittons Ponxali, en dessous des nuages, afin de rejoindre la rivière Hou. C'est dans le petit village de Mademsa que nous allons reprendre le bateau pour un jour et une nuit, mais pas un speed, un bateau tranquille. Le pont de barquement sur la rivière Hou, Namou. Prêt pour la descente, notre pilote est à l'avant. Pendant que notre guide, assis derrière avec Annie, nous regarde à l'envers et au fond le guide qui juge les profondeurs. Celui-ci pourrait-on l'appeler le sonar. Le courant de la rivière est assez fort. Le fond n'est pas très profond. Un problème d'adresse et de connaissance pour ces deux autres. La Namou est bordée de petits villages, entre autres un village canu, comme vous pouvez le constater, en élévation. Et puis, nous allons faire un petit arrêt, puisqu'il y a ces pêcheurs qui ont un très beau poisson-chat. De l'autre côté, de l'autre côté. Superbe ! Nous ferons quelques arrêts dans des villages qui sont en surélévation, par rapport à la rivière, pour le moment désappris. L'on ne parle pas la même langue, mais le sourire et la gentillesse et le poids de communication entre ces gens. En bordure de la rivière, on découpe du tec. Nous reprenons notre descente au milieu d'une végétation luxuriante. Ouvrons bien les yeux. Par endroits, faut-il savoir éviter les rochers. Une fois découpés et ajustés, ces planches de gandons des bateaux. Ce qui nous amène à dire que c'est un village de pêcheurs, puisque l'on voit les filets. Certainement une ville importante, puisque l'on voit le plan de la région. C'est un drôle monastère. La prise de contact est un peu difficile, mais tout cela s'arrange. Oui, la mucse, enfant, vous découvrez des champs de menaces. Les rues de la ville sont bien pavées. Les rues de la ville sont bien pavées. Et nous sommes juste en face de la piste au Chimine. Et environ à 60 km de Bien-Bien-Bien-Bien. Perchés comme sur des échasses, voici notre hôtel-restaurant où nous allons passer la soirée. Et je peux vous assurer avec une excellente table. On ne voit rien là. Ici, c'est sa senteur. Regardez ça, là-bas. C'est vraiment magnifique. Promenade de fin de journée à Namcoc. Et très important, la traversée du pont suspendu. Et sous lequel on sent quand même les vibrations. En dessous des cultures des maraîchers, c'est l'heure d'arrosage en manuel d'une grande facilité, puisque la rivière passe à côté. Et cette rivière va se jeter dans la Namcoc. Et nous quittons notre hôtel pour continuer la descente. Sur son toit, on pourrait dire que le sonneur surveille les fonds. Je crois que c'est une nécessité où nous passons. Et les montagnes carcistes qui font le plaisir de l'œil des montagnes du sud-ouest asiatique. Dans ces montagnes, pendant la guerre du Laos, autrement dit de la Révolution, venaient se cacher bon nombre de belligérants. Un rendez-vous avec les nuages qui font le charme de la région. Un arrêt pour que notre pilote de balle. puisse faire une petite pause. En plus, animé par le passage d'autres bateaux, qu'y a-t-il de mieux ? Ce pont a été construit par le Vietnam en accord avec le gouvernement laotien de l'époque, du Pathet Lao. Ce pont, toutefois, a été refait complètement en offre, beaucoup plus consolidé. J'ai refait un oeuvre qui servait à la piste au Tchigou. Fin du voyage. Nous sommes au confluent de la rivière Namu et sur le Mekong. Bateau rapide sur le Mekong. Allons rendre visite à la grotte des mille Bouddhas, les grottes de Paco. C'est un lieu de pèlerinage où la majorité de ces statues de Bouddhas ont été amenées par des pèlerins. Nous pourrions appeler ça, nous en France, des ex-votos. Une seconde galerie, ou seconde étage, mais celle-ci fermée par une grille. Retour vers le village de Paco. A la découverte de ce que vous allez constater. Cette petite fille, nous l'avons connue il y a huit ans, prise en photo. Et nous lui ramenons sa photo, ancienne. Et, mon Dieu, que le monde change ! Qu'a-t-elle changé entourée de ses amis ? Au revoir à Paco et à la rivière Namu.